L'objectif de cette session était de revenir sur les réformes que nous avions réfléchies en session 4 pour vraiment plus aller en profondeur et pour finaliser finalement chacune de ces réformes. Chaque groupe a donc édité un pitch, le système de pitch qui nous a permis de pouvoir comprendre chaque mesure, chaque réforme auxquelles ils pensaient. C'est un regard extérieur de chaque groupe qui fait que tous les groupes vont pouvoir avancer ensemble. Moi je suis sur une mesure bien concrète sur laquelle je travaille depuis deux sessions d'affilée. C'est la mesure du vrac et la mise en place des consignes. Tout ce qui va pouvoir éviter de la création de plastique pour remplacer par du verre, quelque chose qui sera réutilisable, lavable, c'est à mon sens plus vertueux. Je compte bien effectivement qu'il y ait une suite, une suite peut-être plutôt européenne, qu'ils aient effectivement la possibilité d'aller peut-être même plus loin que nous. Dans le groupe Se Nourrir, on a eu 4 intervenants au sujet déjà de la restauration collective. Et ensuite nous avons eu des acteurs économiques, dont Carrefour, Sodexo, pour répondre à nos questions, nos interrogations sur le gaspillage alimentaire notamment. A travers le groupe Outre-Bien, nous avons pu mettre des alinéas pour que ce soit pris en compte comme spécificité. Et c'est vrai qu'il y a un petit peu de stress, un petit peu de pression. On espère que notre travail va aboutir à quelque chose de bien. J'appartiens au groupe Se Loger. Nous concernant, effectivement, nous avons 4 grandes mesures. L'artificialisation des sols, des consommations d'énergie, une mesure qui concerne la rénovation totale, et une qui concerne le guichet unique. Hier matin, on a eu 2 types d'intervenants, dont un extrêmement intéressant qui était un président de région, qui nous a fait un retour de l'expérience qu'il avait mis en place dans sa région, région centre. Le guichet unique. Donc ça, c'était excessivement important, puisque ça répondait complètement à une des mesures sur lesquelles nous avons travaillé. A la suite de ce qu'on a fourni hier soir, les groupes d'appui vont travailler dans le détail pour rédiger ce qui est à rédiger. J'appartiens au groupe Se Nourir. Et notre but, c'est de concrétiser les ambitions qu'on a pu avoir à la session 4, pour qu'on puisse en tirer soit des règlements, soit des propositions de loi, soit, pourquoi pas, des recommandations. Je pense notamment à la PAC, où effectivement, on va parler plus européen. J'espère qu'à l'issue de cette session, on aura avancé sur, non plus l'idée, mais vraiment une mesure définitive sur, à la fois, soit les limites planétaires et le crime d'écocide dans le cadre de ces limites planétaires. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. On nous a demandé de relire toutes les synthétisations de chaque groupe et de dire ce qu'on a compris, ce qu'on n'a pas compris. S'il y a des questions, les inscrire et les remettre dans une urne, en anonyme. Mais nous travaillons à 150. Ce qui me tient le plus à cœur, c'est la justice sociale. Et donc, j'espère que, indépendamment des mesures qui vont être proposées, il va y avoir une prise de conscience. Ça peut passer par, aussi, l'écologie. On a ouvert une porte magnifique de participation des citoyens. On aurait tendance à dire que c'est le début de la séance de démocratie participative, puisqu'en fait, maintenant, nous confrontons nos pistes de proposition à 150. Et puis, maintenant, nous partons aussi sur les réflexions à 150, sur le financement. Par exemple, il y a tout ce qui est lié à la réduction du transport. On a travaillé sur la formation. Et je trouve qu'on a été assez loin, puisque nous avons même proposé une modification du code de l'éducation pour intégrer la formation à l'environnement et à la protection de la planète dans la formation des jeunes, en collège, en lycée, et ainsi de suite. J'ai hâte de voir ce que ça va donner et ce que l'on va pouvoir transmettre au gouvernement. On passe un cap, si je peux dire. On va arrêter avec les groupes de travail. On va, au fur et à mesure, être en hémicycle, être tous ensemble, pour pouvoir délibérer sur les mesures qu'on a tous vues en groupe. Moi, je suis dans Se Déplacer. Il y a beaucoup, beaucoup de mesures sur plein de thèmes différents, notamment sur la voiture individuelle, sur l'aviation, sur le fluvial, sur le ferroviaire. Dans notre groupe, on a eu une personne sur la SNCF, une autre sur la CFDT. Et c'était vraiment très enrichissant, parce qu'on voyait qu'en fait, en réalité, il n'y avait pas une opposition nette entre la SNCF et les personnes qui dirigent les camions. Au contraire, il y avait une envie d'être ensemble, de faire quelque chose ensemble pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre. Je pense qu'on donne tous le meilleur de nous-mêmes. C'est le moment d'avoir un impact. Autant essayer de l'avoir et autant être acteur de cet impact. Sous-titrage ST' 501